Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite pastille vidéo qui sera consacrée à la localisation d'un point à la surface de la Terre. Autrement dit, on va définir les principes élémentaires d'une discipline scientifique qu'on appelle la géodésie. La localisation des objets ou des phénomènes dans l'espace terrestre, c'est-à-dire sur la Terre ou à son voisinage propre, passe par l'utilisation d'un système de coordonnées. Cela consiste à attribuer à l'objet ou au phénomène étudié des coordonnées dans un repère préalablement défini et connu. La chose n'est pas si simple, parce que premièrement on est dans un espace à trois dimensions, un petit peu compliqué en termes de représentation géométrique. Deuxièmement, la surface de la Terre est courbe. Troisièmement, la Terre n'est pas un objet géométrique parfait. Comment faire pour positionner un point localisé au hasard sur la surface terrestre ? Le seul repère universel dans le système Terre est celui dont le centre, c'est-à-dire l'origine, est confondu avec le centre des masses de la Terre. Les deux axes horizontaux sont dans le plan de l'équateur. Et enfin, l'axe vertical est confondu avec l'axe de rotation de la Terre. Cela définit alors un repère cartésien tridimensionnel, assez classique et assez logique finalement. Ce repère cartésien tridimensionnel va permettre de localiser n'importe quel point du système Terre par des coordonnées X, Y et Z. Ce repère est ce qu'on appelle le système de référence terrestre, qu'on appelle aussi SRT. Formalisons un petit peu tout cela. La première chose, le vocabulaire. Un système de référence terrestre est ce qu'on appelle également système de référence géodésique, ou même en raccourci système géodésique. Parfois même, certains vont appeler ça un datum. Ce système de référence terrestre est composé de deux éléments. Tout d'abord, un repère orthonormé à trois dimensions, dont l'origine est le centre de la Terre. Et il permet de définir la position d'un point M à l'aide de coordonnées X, Y, Z, appelées coordonnées cartésiennes. Le deuxième élément est un ellipsoïde, dont les axes horizontaux correspondent à X et Y, et l'axe vertical à Z. La position d'un point M est cette fois-ci définie par des coordonnées angulaires, lambda et phi, du point M0, M0 étant la projection orthogonale de M sur la surface de l'ellipsoïde. Il faut ajouter à ces coordonnées lambda et phi la distance qui sépare le point M de la surface de l'ellipsoïde, qu'on appelle hauteur ellipsoïdale. On notera bien ici, et on retiendra, que la hauteur ellipsoïdale n'est pas à l'altitude. La hauteur ellipsoïdale, c'est la distance qui sépare un point quelconque de la surface de l'ellipsoïde. Mais nous reviendrons plus loin sur cette notion. Pour terminer, les coordonnées du point M sont nommées les coordonnées géographiques. Comment le globe terrestre s'inscrit dans ce modèle géométrique ? Pour tous les ellipsoïdes de référence, les axes X et Y sont dans le plan de l'équateur, et l'axe Z est confondu avec l'axe de rotation de la Terre. Les coordonnées phi et lambda, la coordonnée géographique phi est appelée latitude et correspond à un angle par rapport à l'équateur. La coordonnée lambda est appelée longitude et correspond à un angle par rapport au méridien origine. Lambda et phi sont exprimés en unités angulaires, en degrés minutes secondes, On l'appelle aussi DMS, mais beaucoup plus souvent en degrés décimaux ou DD. Alors, on a un petit problème avec l'altitude. Comme je vous le disais il y a quelques instants, l'altitude est différente de la hauteur ellipsoïdale. Or, c'est bien la hauteur ellipsoïdale que l'on utilise dans le modèle géométrique de l'ellipsoïde. Alors, pourquoi l'altitude est-elle différente de la hauteur ellipsoïdale ? Eh bien, l'altitude, par exemple celle de célèbre falaise irlandaise, ici, c'est la distance d'un point de la surface terrestre à une surface de référence qui correspond au niveau de la mer. Les Cliffs of Moher s'élèvent à une altitude de 214 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ailleurs, le Mont Blanc, par exemple, qu'une mine a une altitude de 4809 mètres, ça c'était l'altitude en 2015, par rapport au niveau de la mer. En fait, le niveau de la mer est quelque chose de finalement trop imprécis pour constituer une surface terrestre, on va dire stable, notamment pour un satellite. On lui préfère la notion de géoïde, qui est en fait une surface équipotentielle de pesanteur et qui correspond à l'extrapolation de la surface océanique sous les continents. L'intérêt d'utiliser la notion de géoïde, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui est stable dans le temps. En d'autres termes, on devrait toujours dire que le Mont Blanc est à une altitude de 4809 mètres au-dessus de la surface du géoïde, et non pas au-dessus du niveau de la mer. Eh bien voici à quoi ressemble ce fameux géoïde. Comme vous pouvez le voir sur cette représentation, le géoïde est un objet un petit peu complexe d'un point de vue mathématique. On va essayer de simplifier un petit peu les choses, et on va zoomer sur la surface terrestre. Comme on le sait déjà, l'ellipsoïde ne représente que de façon imparfaite la surface de la Terre. Le point M peut néanmoins être localisé dans un système de référence terrestre, c'est-à-dire dans un ellipsoïde de référence. Par ses coordonnées, l'altitude de longitude est par la fameuse hauteur ellipsoïdale. Petit h. Cette hauteur ellipsoïdale est l'altitude donnée par les systèmes de positionnement par satellite. Pour autant, la surface de l'ellipsoïde n'est pas confondue avec celle du géoïde. C'est bien le problème, parce que la surface du géoïde, c'est la surface de référence pour l'altitude. En effet, la surface du géoïde diffère légèrement de l'ellipsoïde, et notamment au niveau des continents. En général, ça fait une différence de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. L'altitude, grand H, peut donc différer de la hauteur ellipsoïdale. En conséquence, les instituts géographiques définissent des systèmes de référence au sol, on appelle des systèmes de référence verticale, pour définir très précisément l'altitude. Voilà, on sait maintenant qu'un repère orthonormé associé à un ellipsoïde permet de localiser un point par ses coordonnées, latitude, longitude, en degrés, et par une hauteur ellipsoïdale, laquelle diffère légèrement de l'altitude réelle. Cela constitue ce qu'on appelle un système de référence terrestre, ou encore appelé système géodésique. L'ellipsoïde de référence, utilisé aujourd'hui par tous les pays, est le GRS 1980, ou Geodetic Reference System 1980, adopté par l'IUGG à Canberra en 1979. Il est identique, à un dixième de millimètre près, au système de référence VGS 1984, qui est celui des satellites de positionnement. Donc vous pouvez considérer que ces deux systèmes, GRS 1980 et VGS 1984, sont en fait les mêmes. Cependant, si vous utilisez des données un petit peu anciennes, le GRS 1980 a en fait été promu SRT officiel en 2000 en France, et la loi française a rendu son utilisation obligatoire pour toutes les données produites à partir de 2009. Donc si vous utilisez des données un petit peu anciennes, vous allez rencontrer d'autres systèmes de référence terrestre. On ajoutera à cela que, localement, on va chercher à adapter au mieux le GRS 1980, conduisant à définir des systèmes de référence terrestre différents. Même s'ils utilisent le même ellipsoïde. On va essayer d'adapter les choses localement. Alors, voici un tableau des systèmes de référence terrestre les plus courants aujourd'hui. Ces systèmes de référence terrestre actuels sont tous basés sur l'ellipsoïde géocentré GRS 1980, sauf pour certains systèmes anciens. Les systèmes géodésiques locaux permettent de tenir compte du déplacement des plaques tectoniques, jusqu'à quelques centimètres par an. Ils sont contraints par un réseau de mesure, et les systèmes NAD 83, ETRS 89, RGF 93 et EGS 84 sont totalement compatibles entre eux, et permettent tous d'exprimer les coordonnées géographiques, longitude, latitude, hauteur, ellipsoïdale, dans le même ellipsoïde de référence, le fameux GRS 80. On retiendra que les pays européens, eux, utilisent le système de référence terrestre ETRS 89, adopté en 1990, et basé évidemment sur le GRS 80, et préconisé depuis 2003 par la Commission européenne. Enfin, le système français local est une adaptation directe du SRT européen au territoire métropolitain. Alors, on sait maintenant comment localiser un point dans un référentiel terrestre en trois dimensions. Cependant, il reste deux problèmes à résoudre. Premièrement, on visualise la plupart du temps les phénomènes spatiaux dans un espace à deux dimensions, c'est-à-dire une carte, un écran d'ordinateur par exemple. Et la deuxième difficulté, c'est que dans un SRT, les coordonnées angulaires ne permettent pas de calculer directement des distances en mètres ou en kilomètres. La solution va passer par la projection d'une partie de la surface de l'ellipsoïde sur un plan. En d'autres termes, on ajoute au système de référence terrestre des modalités géométriques de projection sur un plan. Alors, ça, ça va permettre de positionner un point M dans un repère à deux dimensions dont les axes représentent les distances selon les directions du nord, ou nursing, et est, ou easting. Les coordonnées easting et northing du point M sont appelées coordonnées cartographiques et s'expriment en unité de distance. Ces coordonnées cartographiques sont bien évidemment calculées en fonction des coordonnées géographiques longitude-latitude. La combinaison d'un SRT avec une projection constitue ce qu'on appelle un système de coordonnées de référence, ou SCR. J'insiste bien là-dessus. Un système de coordonnées de référence, SCR, c'est la combinaison d'un système de référence terrestre et d'une projection. Alors, cette notion de SCR est très importante car, en fait, un SCR contient tous les paramètres permettant de positionner un point sur une carte dotée d'une projection. On va essayer de résumer un petit peu les choses pour ne pas tout mélanger. Le système de référence terrestre correspond en fait à un modèle géométrique du globe terrestre qui est en fait un ellipsoïde centré sur le centre du globe terrestre ce qui va permettre la localisation d'un objet en coordonnées géographiques longitude, latitude, en degrés. Le système de coordonnées de référence, lui, correspond à la projection d'un système de référence terrestre sur un plan, c'est-à-dire en 2D. Il est défini par le système de référence terrestre, notamment par le fameux ellipsoïde de référence, et par le modèle de projection du globe terrestre, d'une partie du globe terrestre, sur un plan. Cela permet de localiser un objet dans un repère à deux dimensions avec des coordonnées dites cartographiques exprimées en unités de longueur et donc correspondant à des distances selon des axes est-ouest et nord-sud. Alors, qu'est-ce qu'une projection exactement ? On retiendra avant tout qu'une projection ou représentation plane est avant tout utilisée pour représenter une surface courbe sur un plan. Elle permet une représentation, c'est-à-dire une vision, plus conforme des distances, notamment parce qu'on va pouvoir disposer de projections équivalentes, ou plus conforme des angles, ça c'est pour les projections conformes. Il existe un nombre considérable de projections et donc, par conséquent, un nombre considérable de systèmes de coordonnées de référence. On va s'attacher maintenant à décrire certaines de ces projections, notamment celles qui sont en fait les plus couramment utilisées. Alors, parmi les projections les plus utilisées, les projections cylindriques de Mercator le sont en fait un petit peu partout dans le monde, sur des zones géographiques généralement restreintes. Et leur principe est de projeter une petite partie de la surface du globe sur un cylindre vertical tangent à l'équateur. Ça c'est pour ce qu'on appelle des projections directes. Ou encore en position inclinée. Ça c'est pour les projections obliques. Ou encore en position horizontale. C'est ce qu'on appelle la projection universelle transverse de Mercator ou projection UTM Universal Transverse Mercator. En fait, c'est la projection la plus utilisée. Elle couvre la totalité de la surface terrestre par bandes successives de 6 degrés de longitude, soit 60 fuseaux. Les paramètres qui définissent cette projection sont le parallèle origine, dont la projection sur le cylindre constitue l'axe des X, le méridien central, dont la projection sur le cylindre constitue l'axe des Y. L'intersection des deux donne la position de l'origine du système de coordonnées. La grande majorité des bases de données spatiales utilisées en France, en France métropolitaine, sont en fait réalisées dans les projections françaises, l'Amber 1, 2, 3, 4, qui sont les anciennes projections, ou l'Amber 93, depuis le début des années 2000. Ces projections sont toutes des projections coniques conformes séquentes, dans lesquelles une petite partie de la surface du globe est projetée sur un cône séquant au globe. Les paramètres qui définissent ce type de projection sont alors les deux paramètres standards qui correspondent à l'intersection entre le cône de projection et le globe terrestre. Le méridien origine qui correspond à l'axe de symétrie du cône de projection. Ce méridien origine constitue l'axe des Y du système de coordonnées projetées. Enfin, le parallèle origine qui, lui, est localisé entre les deux parallèles standards et il constitue l'axe des X du système de coordonnées projetées. L'origine du système de projection correspond simplement à l'intersection entre le méridien d'origine et le parallèle d'origine. Pour plus de commodité, de nombreux systèmes de coordonnées ajoutent des constantes en X et en Y aux coordonnées de l'origine X, 0, Y, 0 afin de ne pas avoir de coordonnées négatives. Par exemple, pour le système de coordonnées Lambert 93, l'origine du système de coordonnées n'est pas 0, 0 mais 700 000 et 6 millions 600 000 mètres. Voici ce que donne la projection conique séquente Lambert 93 de l'IGN. On visualise bien les deux parallèles standards à 44 et 49 degrés nord ainsi que le méridien origine à 3 degrés est et enfin le parallèle origine à 46,5 degrés nord. L'origine du repère a pour coordonnées 700 000 mètres en X et 6 600 000 mètres en Y. Pour mieux comprendre ce qu'est une projection, le territoire métropolitain a été présenté en VGS 84 à gauche à gauche c'est-à-dire non projeté dans la projection UTM fuseau 31 et enfin dans la projection Lambert 93. On remarquera que UTM et Lambert sont en fait des projections assez semblables. On sait donc comment localiser un point dans le système Terre en associant un système de référence terrestre à une projection ce qui permet de localiser un même point à l'aide aussi bien de coordonnées géographiques en degrés ou à l'aide de coordonnées cartographiques en unité de distance dans un repère local. Par exemple l'entrée principale du bâtiment Gabriel ici est localisée par ses coordonnées géographiques ou par ses coordonnées cartographiques qui sont de 856 000 mètres en X et 6 692 mètres en Y dans la projection Lambert 93. On remarquera que la projection Lambert est désignée par le double terme RGF 93 Lambert 93 où RGF 93 désigne le SRT ou système géodésique si vous préférez et Lambert 93 désigne la projection ça rappelle bien qu'un SCR correspond à l'association d'un système géodésique ou d'un CRT et d'une projection. On remarquera également que les coordonnées géographiques peuvent être exprimées en DMS ou en DD. Il faut absolument se familiariser avec ces principes et notamment savoir rapidement identifier des coordonnées géographiques et des coordonnées cartographiques. Si vous souhaitez approfondir ces concepts je vous conseille de vous rendre sur le site très riche en informations le site éducation de l'IGN l'Institut géographique national dont vous avez l'adresse juste ici voilà et puis notamment consulter les dossiers mesurer la terre et mieux comprendre le nivellement qui vous permettront de réellement approfondir tous les concepts qu'on a abordés finalement de façon assez rapide ici à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada